Chers auditrices, chers auditeurs, les électeurs français sont appelés le 20 et 27 juin prochain à désigner les élus régionaux et départementaux. Afin de suivre au mieux l'actualité de ce scrutin, Radio Tantin reçoit aujourd'hui dimanche 39 à 15h, Dalila et Chéky, candidat centriste aux élections départementales les 20 et 27 juin 2021. Il représente le canton Poids d'Avantez-Beson. Dalila est présidente de la Fédération Alliance Centriste du Valboise et Chéky, référente du mouvement démocrate Avezon. Vous pouvez suivre notre émission, interéchangeant notre application sur notre plateforme App Store, Google Play, et vous pouvez re-suivre cette émission aussi en replay sur Radio Tantin. Vous pouvez vous présenter Dalila aux électeurs de Beson pour qu'ils puissent vous connaître parce que vous êtes là en direct sur Radio Tantin, ici à Beson. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et à tous les éditeurs. Je suis donc Dalila Kabech, j'ai 51 ans, mère de 4 enfants. Je suis salarie dans une compagnie d'assurance et j'ai depuis plusieurs années fait, on va dire, on va se dire des choses, de la politique. Je suis engagée en politique où j'ai eu l'occasion d'organiser des débats politiques, des actions sur le terrain. Et à partir de cela, des choses ont évolué en moi et je me suis dit qu'il faut porter un projet pour pouvoir le défendre et il faut porter à voir et également changer les lignes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de mener un projet et de porter un projet au niveau départemental avec Chequib, ensemble sur Argenteuil Beson. Et je vous invite fortement à vous intéresser à notre programme qui, de ce part, va arriver dans vos boîtes de lettres. Et je vais donner la parole à Chequib pour qu'il se présente également. Voilà, bonjour Chequib, pourriez-vous présenter effectivement un autre éditeur d'Argentet de Zon sur le canton de Toit. Voilà, vous pouvez... Bonjour, félicité. Bonjour à tous les auditeurs d'Auradio-Nantin. Merci à Dalila de me redonner la parole pour pouvoir vous présenter. Je suis Chequib Benchy, qui est aussi, 56 ans, j'ai un peu trois enfants, marié, auto-entrepreneur dans le bâtiment. Alors à ce jour, oui, j'apporte ma candidature avec le bon binôme Dalila Kabech. Dans cette élection départementale, qui est très importante pour moi, à vrai dire, j'ai souvent été en politique, souvent derrière les gens. Et aujourd'hui, on va savoir la dernière, c'est Télé Municipale, avec Sophie Sainte-Trump. Et aujourd'hui, je pense que, avec ce qui se passe concernant outre l'éducation, à savoir sur les collèges, un besoin, on va dire, un besoin de l'argentet, je me suis vu aujourd'hui dans l'obligation un peu d'aller de l'avant et de me présenter. Merci. Pour quelles raisons, Dalila, vous vous présentez à ces élections départementales dans le département du Val d'Oise ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans mon expérience de quelques années en politique, je suis d'ores et déjà une femme de terrain. J'ai donc toujours été en plus proche des habitants, je les ai écoutés, j'ai entendu leurs difficultés, et aujourd'hui, je veux y répondre. Et y répondre comment ? Encore une fois, en proposant un projet concret, sérieux, qui va plus vite, parce qu'au lendemain de la crise sanitaire, il faut aller plus vite, surtout dans les affaires sociales, parce que le lendemain de la crise, on ne sait que aussi bien qu'une crise sanitaire s'en suit une crise sociale. Donc, on veut intervenir pour aller plus vite. Avec Chiqui, avec Néziane, avec Pascal, on veut être des candidats de proximité, des élus de proximité, pour être au plus près et répondre directement à ces attentes. Et il faut savoir que ce projet, il sera lié à la solidarité. On sera vraiment, on se battra pour ces actions solidaires qui sont déjà présentes, mais qu'on va renforcer. Et je veux dire encore, une fois, que cette mission de service public, parce que c'est une mission de service public, que d'être élue au niveau du conseil départemental, c'est pour protéger les plus fragiles. C'est pour protéger les plus fragiles, c'est qu'il peut, vous pouvez aussi nous en dire, et de plus, les raisons que vous y êtes binômes avec Dalila. Tout à fait, franchement, les propos de Dalila concernant les plus fragiles, et surtout, je voudrais saluer fortement les associations qui se sont mobilisées pendant cette crise sanitaire précédente. Et aujourd'hui aussi, dans notre action, nous pourrons aux associations pouvoir les aider à se subventionner, mais d'une manière plutôt autonome et indépendante. C'est-à-dire, je m'explique, les aider entre autres à monter des dossiers, qui peuvent avoir des subventions, et pouvoir les renouveler chaque année, et non les avoir ponctuellement en fonction des périodes électorales où les candidats se proposent de les aider dans une période bien précise, une fois que cette période est passée, on en prend plus par les deux. Pour qu'il y ait plus de force, plus de volonté, et plus de dépendance dans ce qu'ils font, nous y croyons, et on l'a vu pendant cette crise sanitaire, les associations ont fait beaucoup plus que les élus. Et je le remercie aujourd'hui. Et nous, ce qu'on veut, c'est leur donner plus d'indépendants. D'une manière financière, c'est ça qu'ils vont faire en sorte qu'ils soient dépendants, et non, indépendants, pardon, et non dépendants des uns et des autres à savoir des élus. Donc oui, c'est une vraie volonté de les aider, parce qu'aujourd'hui, ils l'ont prouvé. Et d'aller là, par rapport à ce que j'ai quitte, dit là, que les associations sont aussi un socle pour le bien-vivre ensemble, sur les deux villes à l'entre eux-mêmes, moi-même, là, j'ai constaté que la prise en charge des sociétés aux hommes, il y avait l'association des jeunes de eux-mêmes aussi, ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'on en pensait ? De donner plus de moyens aux associations, parce que les associations, elles sont quand même là pour pouvoir faire ce que l'État ne peut pas faire. Alors moi, j'ai envie de dire que vous avez devant vous des acteurs associatifs. Chez Kib, Myriam et moi-même, nous sommes issus de l'association. Donc on sait de quoi on parle, on sait les difficultés. Donc ce que nous, quand on sera élu, conseiller départemental, nous ciblerons les associations qui sont au cœur de tout ce qui est pour la réinsertion des jeunes, notamment. Il y a énormément de choses qui sont faites. J'ai moi-même participé à des, j'ai poussé en tout cas des projets au niveau d'Argentoil, en ramenant des compétences, c'est-à-dire que, tu te souviens, Myriam, avec Jeune Action notamment, pour ne pas la nommer, on a ramené des professionnels pour préparer, ne serait-ce qu'à l'entretien d'embauche. Un jeune, quand vous le regardez, il ne sait pas se présenter. Donc ça, c'est déjà la clé. Donc ils ont un problème de confiance en eux. Donc c'est tout un travail qu'il faut faire. Et c'est vrai que ces séances de plusieurs jours, ça a permis vraiment à certains de reprendre confiance en eux. On les a rencontrés, on les a débloqués. Et ce type d'action, il faut absolument qu'on les encourage. Donc là, je n'étais pas élu. Mais quand je serai élu, et quand nous serons élus, nous allons investir sur ces actions vraiment indispensables et surtout, encore une fois, sur la réinsertion des jeunes parce qu'on sait le taux de chômage aujourd'hui des jeunes après cette crise sanitaire. On sait que la restauration a fait partie des secteurs d'activité de ces jeunes. Et aujourd'hui, on va se battre pour qu'ils puissent sortir de cette situation difficile. Merci beaucoup. Et puis aussi, il y a un autre sujet aussi que le département est chef de file, le sanitaire, la prise en charge des personnes en situation de handicap, la prise en charge des personnes dans le cadre des précipations au PCH et puis aussi au niveau des jeunes aussi, allocation d'éducation spécialisée. Ce sont des enjeux aussi que le département est chef de file. Quelles sont vos ambitions si vous êtes élu comme élu départemental qui va représenter une autre telle fois ? Alors, on sait que l'administration française, on va la comparer à un mille feuille. C'est-à-dire qu'il y a des couches sur couches. Donc, ce qu'on a envie avec Chequib, c'est de faciliter les démarches administratives des personnes avec les prises fragiles et notamment des personnes en situation de handicap. On va également porter un projet vraiment très sérieux et approfondi sur les aidants. On ne les connaît pas assez. On les ignore. Il faut valoriser ces personnes qui sont vraiment indispensables dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et je crois que Chequib, lui aussi, a quelque chose à dire au niveau du social pour pouvoir renforcer notre projet. Voilà, Chequib, vous pouvez en ajouter ? Effectivement, oui. Il y a un vrai souci à savoir si on est les conditions qu'on ne peut pas être plus. Là, il y a parlé à un instant de mille seuils que ce soit la simplification simplement des démarches administratives concernant le handicap. Pour les aidants, les aidants, les gens encore qui vont prendre le seuil en termes d'information, ne connaissent toujours pas. Ils ont la possibilité de le faire. Il y a aussi une chose qui est assez intéressante et c'est un problème qui n'a jamais été soulevé mais juridiquement, ça reste un problème important crucial. C'est à savoir quand vous êtes marié et femme, si votre mari ou votre femme a besoin d'un aidant, vous n'êtes pas compatuellement, vous ne pouvez pas le faire. Alors, si vous n'avez pas de famille, vous êtes au plus de faire un peine ou qu'à ce personne et souvent, les gens vous le considérez préfèrent s'occuper de son mari ou de la femme de son mari ou de la femme de son épouse. Son épouse. tout simplement, avec une main pour la personne. Et plutôt que d'amener de faire sa personne, même professionnel, pour les raisons d'activité, pour pas mal de choses. Donc, il faudrait peut-être aussi faire quelque chose là-dessus, c'est à savoir est-ce qu'entre mari et femme, on a la possibilité de faire un aidant, bien sûr, régulérer, fonctionner, comme il faut pour les autres familles, ce qui ne fait après de faire sa personne. D'accord. Et il y a aussi un autre sujet aussi, que le département échec de défis, la restauration des collèges, c'est-à-dire la restauration des collèges ainsi que concernant le local des besoins, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un troisième collège, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça-là ? Alors, vous avez des questions ? C'est-à-dire que le département ou le système alors c'est une compétence du département concernant les collèges, comme on le trouve le savoir, en tout cas, c'est le savoir, les écoles primaires et maternelles dépendent de la commune, le savoir de la mairie, les collèges du département, donc en l'occurrence à conscience, cette élection, et les lycées, le conseil régional. Et concernant justement les collèges, effectivement, un besoin, avec la population qui est arrivée très récemment, qui n'est pas qu'une d'arriver parce que les constructions ne sont pas finies, on doit être au valentour, je ne sais pas, peut-être 3, 4, 8, en tout et pour tout depuis le début, depuis le fameux, alors comment on appelle ça, sur la partie urbaniste, sur le plan de l'urbanisme qui a été signé en 2015 et validé en 2015 à Besan, qui prévoyait justement ces constructions avec ces nouveaux logements et malheureusement, en termes d'anticipation, ça reste un peu léger parce qu'on reste quand même avec deux collèges et deux collèges pour le nombre d'habitants qui arrivent et surtout avec des enfants, ils ne vont pas arriver tous ces bâtés stériles, il ne faut pas l'oublier, ils arrivent éventuellement avec des enfants et là, on est un peu en retard et c'est de la compétence du conseil départemental de prévoir des collèges supplémentaires. Alors, on dit 3, on dit on est peut-être 4 et aujourd'hui, le troisième n'arrivera peut-être que dans 3 ou 4 ans qui n'est pas totalement acté mais il faut s'y arriver mais à vrai dire, elle a dû arriver déjà depuis. Voilà. Dalila, tant que chef de file centriste du Valois, si vous êtes élue, qu'est-ce que vous en pensez de la problématique de la reconstruction d'un troisième collège à Besan parce que ce problématique, elle existe. Nous en avions une mécanome depuis début qui nous a parlé de ce problématique là pendant 6 ans et nous n'avons pas eu de France sur 7 et si vous vous y êtes élue, est-ce que vous ne comptez pas d'avoir encore cette problématique d'avoir une troisième collègue parce que la ville de Besan il y a eu un changement territorial, un changement du plan du urbanisme qui a modifié la géographie territoriale de Besan et par rapport à ça, il y a un grand nombre de familles, de jeunes couples qu'ils ont pu acheter en logements à besoins mais ils ne sont pas plus seuls comme M. Chéky vient de le dire là. Est-ce que vous avez vraiment donné espoir aux besoins pour prendre ce sujet-là à bras-le-corps pour pouvoir s'advenir en concret un troisième collège ? Alors, je rejoins tout à fait chez tout le besoin d'un troisième collège je dirais vital. Il y a une saturation aujourd'hui d'un collège existant et ce que je peux dire en tant que parent d'élève j'ai été parent d'élève à l'élémentaire au collège et au lycée ce que je peux vous dire c'est que la période la plus difficile dans la scolarité on l'a nous-mêmes traversée c'est le collège donc on est en pleine croissance on se recherche et on en demande beaucoup à un collège parce qu'il prépare son avenir et c'est cette difficulté et c'est cette difficulté pardon qui rend vitale la solution qu'il est à envisager c'est-à-dire d'ouvrir un troisième voire un quatrième collège pour être ambitieux mais simplement ces familles je leur répondrai qu'il faut effectivement être être rassuré parce que s'ils votent pour la liste ensemble agissant de toutes nos forces et bien ils sauront que nous mènerons un combat très particulier sur ces collèges ces enfants qui ont besoin d'être rassurés d'être pris en charge d'être accueillis dignement parce que c'est important la scolarité de la vie et nous en tout cas nous déploierons tous nos moyens pour qu'ils y arrivent et surtout en long de main de crise on sait qu'ils sont pour la plupart restés à la maison et au collège certains à la maison ont vécu la facture numérique ils n'ont pas vécu une scolarité dite normale donc à partir de là on renforcera notre projet pour qu'enfin nous les accompagnons et rassurons nos familles et rassurons nos familles vous êtes en direct sur Radio Tanta nous accueillons aujourd'hui Tali et aussi M. Chéquipe candidat sans crise aux élections cantonales du Val-Boise sur la liste ensemble agissons de toutes nos forces pour le Val-Boise pour le collège pour aussi la prise en charge des personnes en situation d'handicap et aussi d'autres sujets que nous avons déjà abordés ici que nous souhaitons aussi vous demander aussi est-ce que vous vous en disagez aussi des solutions aussi pour les pistes cyclables et aussi pour les dépressions environnementales oui sans plus c'est modèle oui voilà modèle voilà concernant la partie circulation douce ça veut dire le problème aujourd'hui c'est les compétences de la commune du département et ainsi de suite donc chacun a sa compétence et des fois la circulation douce s'arrête là où les gens font faire quelque chose à savoir par exemple la commune à faire une piste cyclable et essayer de prendre l'équation avec le département et bien on se retrouve avec une piste cyclable qui s'arrête au bout de la commune qui ne repart pas qui ne repart pas du côté de l'autre de la ville où laquelle elle est victoire donc effectivement c'est un repas mais il n'y a pas que ça alors aujourd'hui il y a besoin entre autres pour pas citer on a le tramway qui existe au fond de l'autre où tous les gens qui habitent dans les villes dans la ville de 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 la ville bon c'est pas un problème de l'indépendance territoriale la question n'est pas là et véritablement c'est que toutes les places de parking avoisinant le tramway sont occupées par les gens qui viennent aux voitures pour pouvoir prendre le tramway et de ce coin dans l'autre côté c'est que la pollution chez nous a augmenté il y a tous ces véhicules qui viennent se garer tous les matins et tous les soirs c'est un vrai problème densité de circulation de pollution de parking on a un vrai souci aujourd'hui il y a des solutions alors la solution n'existe pas il y a des petites solutions par exemple la circulation par exemple la circulation douce équiper aussi les gares la place du tramway de T2 de box pour pouvoir garer les vélos et autres et aussi il y a la solution aussi de pouvoir essayer de ramener les gens qui voyagent sur ce tramway et les récupérer d'ailleurs on utilise les noixelles avec des bateaux des bateaux ou plutôt des péniches ou alors en tout cas un bateau éventuellement électrique si possible dans la mesure du possible à quoi de désengorger cette circulation à temps qui crée un problème énorme à besoin et tout le monde le sait et tout le monde en souffre au quotidien le tramway c'est une bonne chose c'est une bonne solution le tramway mais de l'autre côté on n'a pas anticipé ou un peu oublié ou alors peut-être une difficulté quelque part en tout cas aujourd'hui le problème est là on sait que la pollution on va par exemple moi le matin je ne peux pas ouvrir les têtes de mon jardin avant 9h et 10h insupportable alors si vous ajoutez la période printanière où vous avez déjà le pollen qui circule ajouté aux parties qui fluient croyez-moi qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui sont devenus allergés et pas entre autres à cause de ça de toute façon on le sait bien la pollution aujourd'hui crée des pathologies de plus en plus importantes en nombre de personnes qui sont touchées par ce problème voilà nous la liste ensemble agissons de toutes nos forces argentaines vient de parler aussi de ce problématique de problèmes environnementaux que les besoins les besoins aussi subissent aussi c'est un problème de santé publique voilà donc quelles sont aussi vos ambitions aussi au niveau de la sécurité est-ce que votre liste ensemble agissons de toutes nos forces va aussi soutenir aussi de financer la police municipale parce qu'à besoin aussi nous n'avons plus de commissariat comme serait dit que la police d'Argenteuil est obligée d'intervenir sur besoins et notre police municipale n'est pas efficiente est-ce que si vous êtes vus vous allez pouvoir effectivement nous soutenir la ville de Besoins en ce qui concerne la police municipale et les financements du sondage alors moi j'ai envie de mettre en avant aussi ma ville qui est Argenteuil et c'est vrai qu'Argenteuil comme Besoins souffre d'un manque d'effectifs au niveau de la police municipale pour vous dire les choses les derniers chiffres que nous avons eus avant les municipales c'est 27 policiers à Argenteuil nous sommes tout de même 114 000 habitants je ne m'avancerai pas pour les chiffres de Besoins mais en tout état de cause à mon avis ça doit être proposé il y a 0 politique nationale et il y a 30 des et bien voilà au niveau municipal il ne doit pas y avoir d'enjeu donc en l'occurrence vous avez raison féliciter de rappeler que la sécurité fait partie aussi des attentes des français des Valdoisiens des Besoins tout particulièrement Besoins et Argenteuil pourquoi ? parce que c'est leur quotidien et nous ce qu'on va pouvoir faire en tant qu'élus au département c'est de collaborer parce qu'on ne peut pas évidemment instaurer une police municipale ce ne sera pas de notre compétence maintenant il existe ça veut dire comment je parle au niveau des situations c'est plutôt soutenir la vision la vision c'est au rayon c'est tout ça c'est-à-dire compétence on peut arriver effectivement en renfort de façon accessoire parce que c'est sûr qu'après il y a des domaines de compétence dans lesquels on ne peut pas rentrer il est clair qu'on va cibler encore une fois j'insiste parce que c'est vraiment le cœur de notre sujet chez Kib et moi on est sensible à la sécurité aux alentours des collèges donc ça on pourra participer directement et pourquoi pas se poser la question d'une police départementale ça c'est une question que je lui pose c'est une question qui peut être ouverte et ça on est en collaboration étroite avec la commune quand on fait ça et ce sera le cas pour Argenteuil et Deson qui ont les mêmes besoins et d'autant qu'on est toujours ciblé c'est-à-dire qu'on est en première ligne dans les médias dès qu'il y a un type de mortier bien une bonne télé qui se retrouve sur la place du marché à Beson je fais caricaturale d'exprès parce que chez Kib et moi Myriam, Pascal on en a assez que nos villes soient des villes qui sont représentées au niveau des médias que lorsque ça va mal donc pour ça il faut changer leur image il faut changer cette image alors qu'il y a des bons besonnets très bons et des très bons besonnets et des très bons d'argentenais et donc pour ça pour eux il va falloir revaloriser ces villes leur donner une image plus positive et pour ça pour que ça passe par la sécurité sur la forme voilà merci beaucoup par rapport à ce vous avez bien entendu auditeur de Radio Tantam comme je vous disais nous sommes en direct sur Radio Tantam je reçois aujourd'hui Danila est président de la Fédération Alliance Centriste du Val-Bois et aussi chez Kib référent du mouvement démocrate sur vos hommes ils sont en direct ici sur Angou de Théâtre sur la de Tantam pour recevoir ces candidats qui ont le sourire qui ont de la force d'ailleurs leur liste ça s'appelle Ensemble Agissant de toute ma force pour pouvoir changer des choses de la ville d'Aventuil et de vos hommes dans le domaine de la sécurité des infractures au niveau de la jeunesse aussi pour que les jeunes d'Aventuil puissent avoir une image positive que les médias qui ont pu non sur vous et qui viennent que quand il y a des soucis nous avons besoin de se projeter de la ville d'Aventuil besoin d'une image positive voilà donc je voulais vous demander aussi pour terminer on s'achèner sur cette émission quelles sont généralement toutes vos ambitions sur vos devines si vous êtes élus bonjour commence par vous d'aller là pour conclure j'ai envie de dire que la première idée et je crois qu'elle est connue même tous c'est renouveler les candidats vous êtes tous d'accord il faut vraiment déloger ceux qui sont déjà là oui je suis direct mais pourquoi parce qu'en réalité Argenteuil Besant et les Valoisiens ont besoin de dynamique de changement de renouveau de proximité d'action réelle sérieuse nous on est des hommes et des femmes de terrain et on restera des élus de terrain et on restera des élus de proximité parce qu'on ne peut pas faire un projet sans les habitants sinon vous votez vous levez la main dans un conseil départemental en déconnexion et ça c'est exactement la voie vers l'échec c'est-à-dire que vous êtes souvent à côté des attentes des habitants pour lesquels vous travaillez pour lesquels vous avez une mission de service public qui est sérieuse et pour cela on va se battre pour justement représenter ce renouveau et avec efficacité force et détermination avec efficacité force et détermination nous allons attendre là notre candidat qui est tel hélice Dalila qui vient de nous dire qu'il représentera notre territoire avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'efficacité et je souhaite demander aussi à mes côtés qui a aussi son binôme monsieur Chekip et quelle est votre force par rapport à cette hélice centriste modèle alors notre force c'est la visionnaire en ce cas l'Italia on en connaît pas et effectivement dans un conséquent c'est pourquoi d'ailleurs ce que vous aviez ou pour lui c'est pour ça que vous partez ensemble on ne peut rien vous cacher excusez-moi excusez-moi du peu mais c'est vrai que c'est la proximité avec les habitants qui est très importante alors une petite chose d'ailleurs dans laquelle on peut appuyer c'est que dans le tron éventuellement demain à cette hélice tout le temps on est élu on le souhaite et c'est de créer une permanence où nous recevrons régulièrement avec David William Chiaoui et Pascal Le Bonnier à des heures et des dates fixes à savoir avoir une fois par semaine on n'a pas été qu'un jour pour pouvoir recevoir les gens et prendre leur doléance et remonter au département ça c'est une des premières choses on va montrer et se dire que des gens qui n'existent pas aujourd'hui je le rappelle aujourd'hui les élus viennent partent et reviennent sans aucune obligation nous si nous ce contrat avec vous besoin d'un conseiller nous créons cette permanence et nous nous devons de vous recevoir de vous écouter de transcrire tous vos demandes ça c'est un problème dans le deuxième point concernant la proximité avec nos concitoyens d'un employé besoin d'un je pense qu'aujourd'hui oui effectivement il faut renouveler cette classe politique qui ne fait que se présenter et se représenter à chaque fois et encore et encore et ce n'est pas comme dirait la chanson c'est toujours les mêmes bon après maintenant si les gens sont efficaces pourquoi pas mais à un moment donné je crois qu'ils ont pris un peu leurs habitudes ils ont provoqué à faire un peu ce qu'ils devraient faire en tout cas ils sont moins motivés quand ils sont présentés par la première fois et bien aujourd'hui nous disons aux associations vous êtes les premiers acteurs dans cette vie dans ces deux vies vous savez mieux que tout donc présentez-vous vous aussi nous on vous le dit allez-y venez avec nous tous ensemble on peut y arriver allissons tous ensemble et de toutes nos formes il n'y a que nous qui pourrons résoudre nos problèmes et personne ne pourra le faire à notre place ça c'est une certitude alors les associations qui nous écoutent aujourd'hui venez présentez-vous aux élections il n'y a rien de dramatique vous avez un peu quelques étudiants vous posez un document vous mettez votre état civil et c'est parti au divin et là vous verrez de vous-même qu'il n'y a rien d'extraordinaire il y en a un qui l'appelle sans vouloir vous compter son mérite c'est monsieur Macron c'est vrai qu'à l'origine il est inspecteur des impôts donc il y a une certaine compétence mais il a fait du même pourquoi attendre d'après les autres alors on dit tous ensemble c'est de notre destin qu'il s'agit pas celui de ses élus qui se représente et présente et puis l'unard qui n'arrête pas et ça continue toujours et encore c'est toujours avec l'histoire ça suffit tous ensemble à l'issons de toutes nos forces pour les invoquer et les besonner et d'ailleurs dans notre programme c'est un programme pilote donc il a été plus ou moins fait ou pas fait en tout cas dans notre présentation de programme c'est ce que nous proposons nous espérons franchement y arriver voilà nous sommes vous êtes un direct là sur Radio Tantam avec des candidats qui sont des besonner argentéens qui ont un fort en cas territorial et notre candidat de la vice ensemble et du son de toutes nos forces argentéens je viens de suggérer une idée en novembre qu'il y aura une permanence que vous pouvez venir transcrire votre alliance donc je souhaite que quand vous allez écouter cette émission de zone argentéens vous en aurez des acteurs locaux qui sont aussi des militants associatifs de beauté à l'agric ensemble et du son de toutes nos forces sur l'argentéens argentéens nous vous disons que cette émission va maintenant bientôt terminer et c'était une émission que nous recevons en direct ici d'Alela et aussi son binôme monsieur chez qui Benkip Léoncine de Besan et aussi Danila de Argentel Danila Tamech merci félicité merci à tous les auditeurs nous avons écoutés merci merci de votre accueil merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada